Chers petits amis, voici un disque 33 tours longue durée, tiré du film de Walt Disney. Je vais vous raconter les nouvelles aventures de Mowgli, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée clochette. Elle fera teinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Quelque part en Inde, au cœur de la vaste jungle, vit Bagheera, la panthère noire. Bagheera aime sa jungle natale, malgré les cris des oiseaux exotiques. C'est ainsi, Bagheera se fait beaucoup de soucis à cause de son ami Balou, le gros ours. Celui-ci, en effet, est très triste. Il ne sort plus de sa caverne obscure. Il reste assis, hochant tristement la tête et se parlant tel lui-même. Son meilleur ami, un petit garçon nommé Mowgli, s'en est allé vivre au village des hommes. Depuis, Balou n'est plus le même. Bagheera est fort ennuyée, car c'est elle qui a insisté pour que Mowgli retourne au village. Bagheera et King Louis, le roi des singes, viennent rendre visite à Balou pour essayer de le réconforter. Mais Balou est de très mauvaise humeur. Vous comprenez, je n'ai jamais eu de frère, ni de sœur, ni un vrai compagnon, jusqu'au jour où j'ai rencontré Mowgli. Si je ne le vois pas bientôt, je vais tout démolir dans cette jungle. Et ce disant, il arrache un arbre pour bien montrer à Bagheera et à King Louis la réalité de cette menace. Bagheera conseille à Balou de prendre un peu de repos. Lorsque la jungle retentit du ronflement sonore de Balou, elle s'éloigne à pas feutrer. Bagheera et King Louis se concertent pour empêcher Balou d'aller au village des hommes, où il serait inévitablement capturé. Il décide d'y aller à sa place. En fait, le but de King Louis est de rapporter la fleur rouge du feu. Au plus profond de la nuit, Bagheera et King Louis s'introduisent dans le village endormi. Bagheera surveille les environs pendant que King Louis saute par-dessus la clôture de bambous. Il découvre la hutte où dort Mowgli et le tire de son sommeil. Mowgli est très content de revoir King Louis. Ce dernier lui donne des nouvelles de Balou et Mowgli décide sur le champ de lui rendre visite dans la jungle. Avant de repartir, King Louis pense au feu qu'il convoite. Justement, il y a dans la cabane un brasereau rempli de braises incandescentes. King Louis en saisit une à pleine main et la laisse retomber avec un cri de douleur. Enfin, les deux amis rejoignent Bagheera qui ne cache pas sa joie de retrouver Mowgli. Sur le chemin du retour, il passe près d'une chute d'eau et King Louis s'arrête quelques instants pour soigner sa brûlure. « Tiens, tiens, dit Bagheera. On dirait que, finalement, tu as trouvé du feu. » Balou attendait ses amis. Sa joie ne connaît plus de borne en voyant Mowgli avec eux. « Enfin te voilà. Tu ne peux savoir à quel point tu m'as manqué. » « Moi aussi, je me suis ennuyé de toi, mon brave Balou. » Après ces chaleureuses retrouvailles, Bagheera et King Louis laissent nos deux amis partir en promenade. Ne se doutant pas que Mowgli devrait bientôt retourner au village et que Balou, toujours insouciant, déciderait de leur accompagner. « Moi, je n'ai pas peur des humains, déclare Balou lorsqu'ils atteignent les premières maisons du village. Mais les hommes ont tendu des pièges et le pauvre Balou n'a pas le temps d'ajouter un mot. Il est pris. » Mowgli part comme une flèche pour chercher du secours. Il rencontre Bagheera et lui explique les faits. Capturé, Balou sera vendu à un marchand et envoyé dans un zoo. Les deux amis partent à la recherche de King Louis. « Mais King Louis a une indigestion de banane. Il ne peut être d'aucun secours. Il ne peut même pas lever la patte au-dessus de sa tête. » Alors, Bagheera et Mowgli partent seuls vers le village. En arrivant, il voit des enfants qui, à l'aide de bâtons, essaient d'atteindre Balou à travers les barreaux de sa cage. Pour créer une diversion, Bagheera renverse un gros chaudron. Pendant ce temps, Mowgli rampe vers la cage. Profitant du tumulte, Mowgli brûle les lianes qui retiennent la porte de la cage. Balou, d'un coup d'épaule vigoureux, achève le travail et retrouve sa liberté. Les trois amis s'enfuient vers la jungle. Ils rejoignent King Louis, toujours occupés à se gaver de bananes. Bagheera et Balou entament une discussion ardue afin de savoir si, oui ou non, Mowgli doit rester avec eux dans la jungle. Finalement, Bagheera l'emporte et Mowgli devra retourner avec les siens. Balou, Bagheera et King Louis font leurs adieux à Mowgli qui prend le chemin du retour. Mais ils ne sont pas tristes car ils savent que désormais, Mowgli viendra les rejoindre chaque semaine dans une partie secrète de la jungle où les chasseurs n'accèdent jamais. C'est une triste, triste jungle, tous les arbres sont tristes. C'est une triste, triste jungle, il n'y a pas plus triste. Car mon tout petit ami, mon petit Mowgli est parti et je suis si malheureux. Oh, ils ont civilisé mon petit homme, ils l'ont lavé, coiffé, quelle drôle d'idée. Ils ont civilisé mon petit homme, ils l'ont drôlement habillé, quelle drôle d'idée. Il me change mon mot-glé, il aurait fait un ours parfait. Je ne peux plus vivre ainsi, je pense à lui jour et nuit. Je suis presque à l'agonie, vieilli et anéanti. Je rependrai mon Mowgli, ce sera le paradis. Et si quelqu'un veut m'arrêter, ma colère sera immense. Et si quelqu'un veut m'arrêter, attention à ma vengeance. Je détruirai des maisons, je serai pire qu'un dragon. Faites attention, quand Balou est en colère, il fait trembler. La terre entière, je reprendrai mon Mowgli. Faites attention à Balou, Balou. Les dam-tams et les saxophones de trompettes J'entends des trompettes J'entends des trompettes dans ma tête La musique résonne J'ai la fièvre de la jungle Dans mon âme tout le jour Les guitares j'accassent des tambours Et les contrebasses jouent du jazz Et du rock'n'roll J'ai la fièvre de la jungle dans ma tête Tous les hippies hippopotames Vont danser avec leurs dames Chaque nuit ils dansent du swing Et les babouins tapent dans leurs mains Quel grand gorille bat la mesure Et un, et deux, et un, et deux L'ours en chantant empagne sa fourrure Et le tigre fait les coeurs les plus mélodieux Le petit éléphant ferme les yeux S'il vous plaît Monsieur Lion pas si fort Le singe à un habit cérémonieux Conduit l'orchestre sans effort Tout le jour Des guitares jacquins des tambours Et les contrebasses jouent du pop Du jazz ou du folk J'ai la fièvre de la jungle Tout le jour Des guitares jacquins des tambours Et les contrebasses jouent du pop Du jazz ou du folk Des guitares jacquins des tambours Des guitares jacquins des tambours